On va commencer donc cette session autour des conditions, comme je vous disais, de production, de circulation avec le niveau évidemment décisif des acteurs, de leur situation d'action. Donc ce niveau dont les enjeux méthodologiques, épistémologiques aussi, bien sûr, ne peuvent pas être considérés isolément, même si évidemment il est toujours assez délicat de dépasser le niveau des catégories pour aborder ces objets que sont la musique. Est-ce qu'un objet discipline la littérature ou les arts divisuels ? Donc c'est aussi cette façon qu'on a retenu de faire se croiser cet après-midi des communications autour de la littérature, des arts visuels ou de l'objet musique. Donc c'est Gisèle Sapirot qui ouvre le bal. Tu vas évoquer le programme de sociologie des œuvres à l'école dans les années 60-70, toi qui as été étudiante plus tard à l'école, bien plus tard, puisque tu as soutenu une thèse en 1994 sous la direction de Pierre Bourdieu, sur les écrivains, leurs institutions sous l'occupation. Une thèse qui, moi je peux en témoigner, a profondément enrichi tous les regards portés sur le champ artistique en situation d'occupant occupé. Donc il y a vraiment, qui s'est installé comme un ouvrage vraiment majeur dans les études historiques sur l'occupation. Et puis bon, je n'ai pas déroulé la liste de tes publications, elles sont très nombreuses. Elles relèvent du champ de la sociologie, de la littérature et de la traduction. Je peux quand même citer la responsabilité de l'écrivain, dernier gros ouvrage paru en 2011. Voilà, donc je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Karine de cette introduction. En fait, ce n'est pas le programme de sociologie des œuvres à l'école, mais c'est au Centre de sociologie européenne que je vais évoquer. Alors la sociologie de la culture s'est développée en France à partir des années 60, principalement à la 6e section de l'École pratique des hautes études, autour notamment de Pierre Bourdieu et de son équipe au Centre de sociologie européenne. Elle incluait un programme de sociologie des œuvres, auquel je vais essayer de consacrer cette communication, pour comprendre les conditions d'émergence de la sociologie de la culture en général et de la sociologie des œuvres en particulier. Il faut les restituer d'un côté par rapport à l'espace des possibles et des pensables dans ce domaine au sein du champ académique de cette époque, de l'autre par rapport aux conditions sociales et politiques plus larges, en l'occurrence la création du ministère des Affaires culturelles et la demande étatique en matière de réflexion sociologique sur la démocratisation culturelle. Alors j'évoquerai ces conditions dans une première partie, puis je me concentrerai sur le programme de sociologie des œuvres et je conclurai par un bref bilan des développements ultérieurs de ce domaine. La notion de culture devient une catégorie d'intervention publique en France en 1959, avec la création du ministère des Affaires culturelles par et pour André Malraux. Son institutionnalisation est le fruit d'un long processus étudié par Vincent Dubois, sur lequel je ne reviendrai pas ici. Cette catégorie permet de rassembler des compétences dispersées, beaux-arts, direction du livre, et d'inclure évidemment le cinéma, à un moment où ce qu'on appellera bientôt les industries culturelles prennent leur essor. Pour contrer les effets de cette culture de masse largement stigmatisée, le ministère se donne pour référentiel la démocratisation culturelle, c'est-à-dire l'élargissement des conditions d'accès à la culture légitime pour le plus grand nombre. Rappelons que le personnel du nouveau ministère est constitué par les anciens fonctionnaires coloniaux rapatriés. Rappelons aussi que si du point de vue des politiques publiques, la notion de culture renvoie à ce que la sociologie va définir comme la culture légitime, que l'action étatique contribue en fait à légitimer, la notion de culture prend à cette époque sous l'égide de l'UNESCO une exception plus large, empruntée à l'anthropologie, qui devient alors une science dominante, avec évidemment la sortie de l'anthropologie structurelle de Wistros en 1958. Philosophe de formation, normalien de la promotion en 1951, agrégé de philosophie en 1954, Pierre Bourdieu entreprend d'abord une thèse sur les structures temporelles de la vie affective, sous la direction de Georges Canguilhem, avec lequel il a étudié la physiologie et la médecine psychosomatique. De ce projet n'ont subsité que quelques pages dans l'esquisse d'une théorie de la pratique sur la correspondance entre le langage dans lequel sont exprimées les émotions et les manifestations somatiques qui s'y rapportent. En effet, à partir de 1955, il part accomplir son service militaire en Algérie et commence à s'intéresser à la société algérienne. Il publie en 1958 un que sais-je, sociologie de l'Algérie. Et puis il est assistant à l'université d'Alger de 1958 à 1961 et il réalise plusieurs enquêtes ethnologiques sur la société traditionnelle, sur les sous-prolétaires, en milieu urbain, sur les centres de regroupement, sur la société traditionnelle aussi cabile. Et il devient en fait ethnologue. Et à son retour à Paris en 1961, il devient l'assistant de Raymond Aron à la Sorbonne, puis est élu maître de conférences à l'université de Lille. Membre du Centre de Sociologie Européenne, fondé par Aron en 1959, il devient le secrétaire général en 1962, ou peut-être 1961, et le directeur adjoint en 1964, moment où il entre à la sixième section de l'EPHE comme directeur d'études. Pierre Bourdieu avait élaboré un projet de thèse sous la direction d'Aron qui se voulait une critique des théories de la culture. Ce projet, comme il me l'a dit, en entretien, comportait trois parties. Une première sur la phénoménologie du monde social, s'appuyant sur Husser-Letschutts. Une deuxième sur la théorie culturaliste, transposant le modèle sociurien et intégrant aussi bien les travaux d'histoire de l'art, Panofsky notamment, que Barthes et le structuralisme de Lévi-Strauss. Et puis une troisième sur la praxeologie. S'il n'a jamais abouti, ce projet articulait les principales références de la sociologie de la culture que Bourdieu allait développer. Il n'a jamais abouti parce que Bourdieu a probablement cessé, en devenant sociologue, de placer le concept de culture au cœur de son approche, trop connoté par le culturalisme, contre lequel Bourdieu se définit dès la fin des années 60, le terme « culture », qui était utilisé pour désigner les habitudes culturelles, comme on le voit dans « Les héritiers » en 1964, sera remplacé par « habitus » dans ce contexte. Et la notion de culture sera réservée à son usage commun plus restrictif, à savoir les biens culturels, que Bourdieu définit aussi bien par référence à Cassirère, notamment, entre autres, comme biens symboliques. Favorisée par la demande d'expertise étatique et privée en la matière, la sociologie de la culture va devenir une branche de la sociologie qui s'est particulièrement développée en France, et notamment au CSE. Les enquêtes et groupes de travail se mettent en place pour étudier aussi bien les univers culturels les plus légitimes, notamment l'art et la littérature, que les pratiques culturelles des classes moyennes et populaires, par exemple l'enquête sur les usages sociaux de la photographie. Dès l'origine, ces approches s'intéressent aussi bien aux conditions sociales de production des biens culturels qu'à leur diffusion et mode d'appropriation. J'évoquais l'enquête sur les usages sociaux de la photographie menée par Bourdieu, Boltanski, Castel, Chamboredon, avec un financement de Kodak Pathé, qui paraît en 1965 chez Minuit, sous le titre « Un art moyen », dans la collection que Bourdieu a créée chez Minuit, « Le sens commun ». Bourdieu, Darbel et Dominique Schnapper font paraître dans la même collection « L'amour de l'art », ouvrage qui représente les résultats d'une vaste enquête sur la fréquentation des musées, à laquelle beaucoup de jeunes membres du centre ont collaboré. Ces travaux étaient reliés aux recherches menées au CSE sur l'éducation, notamment par l'enquête sur les étudiants et la culture, qui va paraître en 1964 chez Minuit, sous le titre « Les héritiers », et seront poursuivis dans le cadre d'un vaste projet d'études des pratiques culturelles et des goûts qui donnera lieu à la distinction en 1979. Alors je ne vais pas m'attarder sur ces travaux, qu'on classe habituellement plutôt du côté de la sociologie de la culture, car je voudrais me concentrer là sur le programme de sociologie des œuvres. J'ajouterais la publication en 1967 du marché de la peinture en France de Raymond de Moulin, qui a aussi collaboré à une des enquêtes. Alors si on met à part, et puis elle était en relation avec des gens du centre, alors si on met à part l'approche déterministe d'Hippolyte Taine et le livre de Jean-Marie Guyot, « L'art au point de vue sociologique », moins centré sur les œuvres que sur leurs effets, l'émotion esthétique et sur le génie créateur, l'étude sociologique des œuvres apparaît d'abord en Allemagne dans les années 30, dans le cadre des analyses en termes de vision du monde, Weltanschauung, et notamment la sociologie du goût littéraire de Schuching, publiée en 1931, la sociologie de la Renaissance d'Alfred von Martin, qui puise chez Weber et S. Dombard des outils pour étudier la haute bourgeoisie florentine, puis les travaux de Panofsky, exilé aux États-Unis sous le nazisme, et dont Bourdieu publiera en traduction française en 1967, « Gothic Architecture and Scholasticism », qui est initialement paru en 1951, et donc dans la traduction, il y a la fameuse postface où Bourdieu théorise pour la première fois le concept d'habitus. Et l'ouvrage de Schuching, diffusé en 1945, je n'ai pas le temps de développer, mais il est diffusé en 1945 en traduction anglaise sous l'égide de Karl Mannheim, qui le publie dans sa collection sociologie chez Routledge, et il est réédité en 1966, et il va marquer la réflexion de Bourdieu. Schuching entend rompre avec l'idéalisme de l'esprit du temps, le zeitgass, mais aussi avec le naturalisme scientiste d'un bruntière, et il propose de substituer à l'explication vitaliste de l'évolution des formes littéraires une explication proprement sociologique, prenant en compte d'une part la position de l'artisan à la société, de l'autre les caractéristiques du public. Mais c'est après la guerre que l'approche sociologique de l'art et de la littérature va prendre son essor. En France, dès 1947, une chaire de sociologie de l'art est créée à l'EPHE pour l'historien de l'art Pierre-Franc Castel, à une époque où la théorie littéraire, le new criticism et le structuralisme se replie sur l'analyse interne des œuvres. La sociologie de la littérature émerge quant à elle à un pôle, on l'a vu ce matin, marginal du champ académique. C'est un professeur de littérature anglaise, Robert Escarpi, qui publie en 1958 un que sais-je intitulé Sociologie de la littérature et qui va développer son programme à l'université de Bordeaux, centré principalement sur une approche externe aux œuvres, à savoir les conditions matérielles de production et de réception du livre, la sociologie des producteurs, les modes de financement de l'activité littéraire, les conditions du travail d'écriture, sans toutefois prendre en compte les conditions de la production de la valeur littéraire. L'approche sociologique des œuvres se développe surtout dans une perspective marxiste, qui déplace aussi l'analyse du niveau singulier au collectif, mais en restant centré sur les conditions sociales de production et de réception des œuvres. En 1951, tandis qu'en Italie viennent de paraître les cahiers de prison de Gramsci, qui contiennent de nombreux passages sur l'art, l'historien de l'art Arnold Hauser publie son Histoire sociale de l'art et de la littérature. L'année suivante paraît l'ouvrage de Lukács, Bazak et le réalisme français. En 1955, Paris en France, chez Gallimard, le Dieu caché, donc l'étude sur racine du disciple de Lukács, Lucien Goldman, que Lucie l'a évoqué ce matin, chercheur au CNRS, qui était rattaché, qui faisait un séminaire à l'école et qui faisait un séminaire à l'école. En prenant appui sur les travaux de Lukács, Goldman élabore la méthode du structuralisme génétique. Pour Goldman, le vrai sujet de l'œuvre n'est pas l'auteur individuel, mais le groupe social auquel il appartient. La vision du monde du groupe constitue en fait la médiation entre l'infrastructure économique et sociale et les œuvres. Il y a une homologie structurale entre les tragédies de Racine et les pensées de Pascal et la vision du monde jancéniste, qui est une expression de la conscience collective, de la noblesse d'Europe. Entre 1957 et 1961 commencent à apparaître en Angleterre les travaux des fondateurs des Culture Studies, « The Use of Literacy » de Hogarth, 57, qui étudie la réception des romans feuilletons par les classes populaires et rompant avec l'idée de la passivité des lecteurs manipulés par la littérature de masse, comme le concevait l'école de Francfort. Ça a été traduit par « Lecture oblique ». « Culture and Society » de Raymond Williams sur l'émergence de la notion de culture dans la période romantique et son livre, ça c'est en 1958, et son livre « The Long Revolution » en 1961, qui traite des effets de la révolution industrielle sur la littérature, suivi de « The Making of the English Working Class » de Hippie Thompson en 1963. Et on trouve des références aux deux livres de Williams, « Culture and Society » et « The Long Revolution » chez Bourdieu dès le milieu des années 1960, notamment dans son article « Champs intellectuels et projets créateurs » publié dans les temps modernes en 1966 et aussi dans l'article de 1971 sur le marché des biens symboliques. Il publiera un article de Williams sur l'invention du paysage dans la revue « Actes de la recherche en sciences sociales » qu'il lance en 1975. « The Use of Literacy » est publié en français sous le titre « La culture du pauvre » dans la collection « Le sens commun » avec une préface de Jean-Claude Passeron. Et Bourdieu invitera Hippie Thompson à son séminaire à l'ENS à l'occasion de l'apparution de « Wigs and Hunters » en 1975 en préfiguration de la traduction de plusieurs de ses articles dans « Actes de la recherche en sciences sociales ». Dans ce séminaire, parallèle à celui qu'il faisait à l'EHSS, Bourdieu avait également invité Fritz Ringer, auteur de « The German Mandarin » qui relevait plus de la sociologie intellectuelle et du monde académique, et Enrico Castelnuovo qui a publié un bilan de l'histoire sociale de l'art dans « Actes de la recherche » en 1976. Enfin, il y a les Althussériens à cette époque et notamment Pierre Macherey qui recourt au concept de production pour remplacer celui de création, concept que Bourdieu va adopter. L'œuvre est en effet le produit d'un travail et l'écrivain, un ouvrier de son texte qui ne fabrique pas les matériaux avec lesquels il travaille. Je citais Macherey en 1971 et cette conception s'oppose évidemment à l'idée romantique théorisée par Sartre dans la littérature sur laquelle l'écrivain en produisant, je cite, ses propres règles de production, les mesures et les critères, se différencie de l'artisan dont le travail est le produit de normes traditionnelles et impersonnelles, ce qui fait, selon Sartre, Sartre, l'incarnation suprême, ce qui fait de l'écrivain, l'incarnation suprême de la liberté, selon Sartre. Mais à l'instar d'Altussériens, Macherey récuse en même temps une approche purement matérialiste des conditions de production. Alors le premier article de Bourdieu sur la sociologie des œuvres, je l'ai dit, c'est « Champs intellectuels et projets créateurs » paru dans les temps modernes, dans un numéro critique du structuralisme où il reprend cette notion sartrienne de projet créateur. Il reniera cet article comme trop interactionniste, pourtant, il commence à y développer le concept de « Champs ». À partir de 68, donc, il fait ce séminaire, c'était le séminaire de Jean-Claude Chamboré, donc, à l'ESS, qu'il avait invité, donc, Bourdieu a animé ce séminaire qui était ouvert à des chercheurs ou apprentis chercheurs extérieurs à l'école qui présentaient leurs travaux en cours. Et il expose lui-même les premières hypothèses de son enquête sur l'autonomisation du champ littéraire au XIXe, qui débouchera bien plus tard sur les règles de l'art. Il a publié un article dans le premier numéro de Scoli, donc, l'éphémère revue de l'ENS en 71. À partir de 75 et du lancement de l'acte de la recherche en sciences sociales, nombre de séances vont servir à préparer des articles ou des numéros. Et là, je m'appuie sur le témoignage de Christophe Charles. Et parmi les auditeurs, normaliens ou non, certains ont fait leur thèse avec Bourdieu. Il y avait Rémi Ponton, normalien, qui a soutenu sa thèse en 75 sur le champ littéraire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Jean-Louis Fabiani, donc, normalien lui aussi, agrégé de philosophie, qui engagera donc sa thèse qui donnera lieu au livre Les philosophes de la République, paru en 88, dans la collection Le sens commun aussi. Nathalie Hennig, qui soutient en 81 sa thèse sur la constitution du champ de la peinture au XVIIe siècle. Christophe Charles, qui était lui un normalien agrégé d'histoire, qui faisait sa thèse de troisième cycle sur la crise du champ littéraire à l'époque du naturalisme, sans être dirigé directement par Bourdieu, mais il a travaillé de près avec lui. Alors, il y avait d'autres personnes. Il y avait, par exemple, je pense à Anne-Marie Thiès, normalienne agrégée de lettres, qui suivaient aussi le séminaire sans travailler directement avec Bourdieu, qui travaillait sur la littérature populaire. Dans un article rédigé en 70 et paru en 71, donc cet article que j'ai mentionné dans ce colis, Bourdieu élabore sa théorie et méthodologie des rapports entre champ du pouvoir, champ intellectuel et habitudes de classe, où il se confronte aux premières publications de Sartre sur Flaubert dans les temps modernes, à la veille de la publication de l'idiot de la famille. Il y reproche à Sartre de ne rompre qu'en apparence avec la tradition dominante de l'histoire de l'art et de la littérature. Sartre s'intéresse aux médiations, je cite, à travers lesquelles les déterminismes sociaux façonnent l'individualité singulière de l'artiste, mais en fait, il se limite aux déterminants de classe telles qu'ils s'actualisent en se réfractant dans les particularités d'une structure familiale et d'une histoire individuelle. Il occulte, selon Bourdieu, les effets de médiation exercés par le champ intellectuel doté d'une structure déterminée. Il lui reproche aussi de continuer à fonder son explication sur une philosophie de la conscience, sur le subjectivisme. En fait, le concept de champ lui permet précisément d'introduire ces médiations qui sont spécifiques au monde des lettres, au champ littéraire, au champ artistique, au champ de production culturelle. Et dans le numéro 200 d'Actes de la recherche en sciences sociales, on a publié les séminaires que Bourdieu a donnés au début des années 70 sur ce concept de champ, enfin, où il commence à élaborer sa théorie des champs. Pour le résumer très vite, parce que je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans les détails ni dans les évolutions, mais en fait, il redéfinit, à l'aide de ce concept, la problématique de l'autonomie qui était discutée par les marxistes pour sortir de l'impasse de la théorie du reflet. Donc un champ relativement autonomisé, mais ça déplace en fait la problématique marxiste. Le champ relativement autonomisé se caractérise par la spécificité des enjeux, des règles du jeu, par l'autotélisme, par la référence à sa propre histoire. Trois conditions favorisent l'autonomisation des champs, l'émergence d'un groupe de producteurs spécialisés, l'existence d'instants spécifiques et la formation d'un marché. C'est un concept relationnel, chacun se définit par rapport aux autres et topologique, le champ est structuré par la distribution inégale du capital spécifique, notamment entre les producteurs culturels consacrés qui occupent des positions donc définies comme dominantes et les nouveaux entrants ou les autres producteurs faiblement dotés en capital spécifique, donc capital de reconnaissance, lesquels occupent des positions dominées. Et c'est un concept également dynamique puisque ce champ est aussi un champ de lutte entre les nouveaux entrants qui cherchent à subvertir les rapports de force existants et qui contestent l'orthodoxie défendue par les dominants. Alors les concepts d'orthodoxie et d'hétérodoxie sont empruntés à la sociologie religieuse, la sociologie de la religion de Weber. A cette première opposition structurelle s'ajoute une opposition entre le pôle le plus autonomisé du champ, celui où prévaut la reconnaissance par les pères et le pôle hétéronome soumis aux lois du marché ou à d'autres types de contraintes idéologiques, religieuses, etc. Alors la théorie des champs permet d'articuler donc les conditions sociales avec les choix esthétiques, position et prise de position. Cette théorie des champs s'articule avec la théorie des classes que Bourdieu développe dans la discussion dans le cadre de laquelle il introduit donc le capital culturel comme deuxième facteur de différenciation de l'espace social avec le capital économique ce qui produit une structure en chiasme. Les champs de production culturels se situent parmi les fractions dominées des classes dominantes, celles moins dotées en capital économique et mieux pourvues en capital culturel et cette théorie s'articule aussi bien sûr avec sa théorie de l'habitus qu'il met à l'épreuve empiriquement dans son étude sur Flaubert et l'invention de la vie d'artiste parue dans Actes de la recherche en 1975. Paradoxalement, c'est à travers la notion d'indétermination qu'il réfléchit à ses déterminations sociales et c'est l'analyse de l'éducation sentimentale qui lui en donne la clé puisqu'il y voit une des incarnations suprêmes de l'indétermination comme style de vie fruit des refus d'occuper des positions ou du moins de différer le choix d'une carrière Frédéric a de vagues véléités littéraires et aussi comme l'envers de l'échec ou de l'incapacité sociale transformée en position élective. Ce roman incarne donc un des possibles de Flaubert pas complètement dépassé au moment où Flaubert et Baudelaire inventent ce style de vie artiste qui va devenir la norme du champ littéraire. La littérature procure à Flaubert un sentiment de liberté par rapport aux déterminations sociales et aux possibles qu'il ne peut réaliser. La représentation du créateur comme sujet libre sans attache trouve un équivalent spontané dans le dilettantisme du jeune bourgeois provisoirement libéré des contraintes sociales. Alors cet article c'est aussi le lieu d'une réflexion sur l'héritage, problème crucial que Baudelaire venait de traiter dans la reproduction avec Passeron. Je cite « La tendance à persévérer dans l'être du patrimoine ne peut se réaliser que si l'héritage hérite l'héritier. » Il y a chez Flaubert un refus du sérieux que nécessite le fait d'hériter. Il veut l'héritage sans être hérité par lui, refus de se marier, d'embrasser une profession, etc. Et l'héritage, c'est, dit Bourdieu, une peau de chagrin qui rétrécit pour lui conserver sa jeunesse. Enfin, Bourdieu esquit dans cet article, enfin il y a d'autres points mais que je n'aborde pas, la structure spatiale du champ du pouvoir qui sera reprise au début des règles de l'art. S'il affirme que le travail de sublimation effectué par Flaubert à travers la mise en forme reproduit la dénégation des rapports sociaux que Flaubert reconstitue cependant dans son roman, ce travail de mise en forme ne sera vraiment développé que dans les règles de l'art. Alors, Marielle a évoqué ce matin l'article sur Ponge. J'aurais pu aussi parler ici de son analyse de A Rose for Emily de Faulkner dans la dernière partie des règles de l'art où il développe aussi une réflexion sur la réception et la double réception que suppose cette nouvelle parce que pour le lecteur lettré évidemment la fin invite à une relecture à une reconstitution recomposition en fait de tout ce qui s'est passé voilà mais je n'ai pas vraiment le temps. Donc, dans la deuxième partie des règles de l'art Bourdieu explique en quoi le recours au concept de champ permet de dépasser l'alternative entre analyse interne et analyse externe des oeuvres. Il discute longuement des théories littéraires qui des formalistes russes aux structuralistes se focalisent sur l'analyse formelle sans explorer les conditions sociales de leur production. Bourdieu critique aussi le réductionnisme de la tradition marxiste qui fait des oeuvres le simple reflet du monde social sans s'interroger sur l'effet de sans interroger l'effet de réfraction qu'exerce les logiques propres aux champs littéraires. La théorie du champ repose sur l'idée d'une homologie entre l'espace des positions occupées dans le champ et celui des prises de position c'est-à-dire des parties prises esthétiques et souvent politiques et donc la science des oeuvres requiert trois opérations l'analyse de la position du champ littéraire au sein du champ du pouvoir c'est-à-dire son degré d'autonomie et son évolution dans différentes conjonctures socio-historiques l'analyse de la structure du champ littéraire selon les relations objectives entre les individus et les groupes qui concourent pour l'acquisition du capital spécifique et troisièmement l'analyse des habitus de ces individus et de leur trajectoire sociale l'effet de champ ne s'exerçant pas de façon mécanique mais étant médiatisé par l'espace des possibles tel qu'il se présente aux agents en fonction de leur disposition et l'espace des possibles ça renvoie aussi à ce dont parlait ce modèle ce matin des modèles disponibles à un moment donné et cette démarche s'applique également aux autres champs de production culturelle alors j'ai pas le temps de parler du Manet mais on pourrait aussi reprendre là l'analyse qui fait du passage de l'esthétique académique au passage de l'esthétique que va promouvoir Manet qui est une sorte de rupture où il reprend en fait l'analyse de Malarmé sur le fait que Manet anoblit l'esquisse qui travaille la toile dans sa bidimensionnalité ce qui l'amène à rompre avec les lois de la perspective et aussi avec le modèle là le modèle en tant que modèle et avec le modelé il remet en cause la hiérarchie des objets aussi qui étaient indexés à leur hiérarchie sociale et privilégie la référence à l'histoire de l'art plutôt qu'à l'histoire tout court voilà alors j'aurais pu aussi dans ce cadre parler du style de l'écriture de cette époque qui à mon avis était nourri aussi du nouveau roman enfin il y a des homologies entre l'écriture le style impersonnel objectivant et voilà je dirais un mot si je peux mais parce que Diana n'est pas arrivée donc je vole quelques minutes à la suite des travaux enfin un bilan très très rapide on peut dire qu'à la suite des travaux pionniers de Bourdieu et de Raymond de Moulin en France la sociologie de la culture se répartit selon les objets de recherche entre l'économie des biens symboliques marché de l'art marché du livre etc la sociologie des professions artistiques la sociologie des oeuvres et enfin l'étude des pratiques culturelles c'est un domaine en pleine expansion en France comme à l'étranger il y a en ce moment deux nouveaux volumes de Sociology of Arts and Culture et Culture of Sociology qui vont bientôt paraître bon je ne vais pas adresser le bilan du nombre de thèses mais je les ai ce qu'on peut dire c'est que les objets en fait ont évolué dans plusieurs directions enfin on voit à la fois des continuités par exemple sur les conditions de production les questions des conditions d'autonomisation des champs de production culturels des instances de consécration évidemment la sociologie des professions artistiques ce qui a été renouvelé dans ces approches c'est peut-être la dimension transnationale avec en littérature notamment la question de la circulation internationale par voie de traduction et puis les approches post-coloniales qui ont conduit à réinterroger par exemple le concept de chant il y a évidemment les approches les gender studies qui ont nourri aussi une réflexion à la fois sur les professions la féminisation des professions artistiques et puis des questions sur l'écriture sur les œuvres elles-mêmes et le rapport entre littérature et identité il y a des questions qui ont trait au rapport entre littérature art et au champ littéraire champ artistique et champ politique et puis seulement avec le champ économique et puis il y a des travaux qui se développent sur les médiateurs et les instances de médiation on va avoir un ensemble cet après-midi sur les festivals qui est un objet qui a été constitué vraiment comme objet sociologique autour de l'enquête d'Avignon dont parlera Jean-Louis Fabiani et qui donne lieu à d'autres travaux actuellement à la fois sur le festival comme lieu d'instances non seulement de médiation mais aussi de débats démocratiques enfin ça c'est ce que Jean-Louis Fabiani a montré dans ses travaux voilà alors pour conclure on peut dire que le programme initial de sociologie des oeuvres a un peu pâti de l'immense travail requis pour étudier les conditions de production avant de s'atteler à cette tâche de la sociologie des oeuvres elle-même je n'ai pas parlé du tout de la sociocritique parce que ça se faisait ailleurs on en a mentionné ce matin avec Claude Duches et justement c'est assez significatif que ça ait été séparé il a aussi un peu pâti de la tendance trop fréquente je dirais en sciences sociales on parlait ce matin de représentation mais chez Louis Marin je pense que l'analyse des représentations qui s'est développée c'est un usage un peu appauvri de représentation au sens de Louis Marin et donc souvent l'analyse des oeuvres sont centrées sur l'analyse des contenus et donc en omettant la dimension formelle dont on a souligné ce matin l'importance alors même que justement Bourdieu proposait dans les règles de l'art ou dans son manet de véritables analyses formelles et de prêter attention à cette dimension en fait une certaine vision du travail on peut dire c'est naturellement instauré entre ceux qui étaient formés dans les disciplines littéraires ou artistiques et qui étaient en mesure de faire des analyses approfondies parfois au détriment de l'étude rigoureuse des conditions de production et ceux qui venaient des sciences sociales et qui se concentraient sur ces dernières alors c'est pas tout à fait exact moi je venais d'études littéraires mais il y a quand même un peu une division du travail et cette réflexion critique que je suis en train de cette espèce de bilan critique ne vise surtout pas à disqualifier les remarquables avancées qui ont été accomplies mais à plaider pour un dialogue renouvelé entre sciences humaines et sociales voire à des formes de collaboration plus étroites d'autant que ce dialogue n'a pas toujours été facile en raison de la défiance des uns envers les autres pour ne pas dire le rejet donc il me semble qu'ici à l'école ce dialogue a pu se renouveler et donner lieu à des projets féconds et aussi au-delà de l'école et aussi au niveau international et donc j'espère que nous pourrons poursuivre ce dialogue l'école est en train de rejoindre PSL cette année dans lequel il y a l'école de la marque supérieure il y a les écoles d'art et nous espérons aussi pouvoir nouer un dialogue avec les praticiens eux-mêmes voilà merci beaucoup Gisèle Gisèle je trouve que dans votre présentation il y a beaucoup de points en commun avec votre livre La sociologie de la littérature que c'est un livre dédié à vos étudiants donc je voudrais savoir quelles sont votre fantaisie d'intervention que c'est un mot que vous utilisez beaucoup dans votre travail d'intervention quelles sont votre fantaisie d'intervention avec votre énorme travail d'historisation et votre travail aussi pour reconstruire les états des lieux non seulement dans la France sur les études sociales et humaines et aussi pour votre travail de générer des dialogues fécondes interdisciplinaires entre qui venant des théories de la littérature de la sociologie quelles sont votre fantaisie de votre rêve de travail merci Analia je ne sais pas si on s'autorise beaucoup à avoir des rêves mais en tout cas on peut avoir des programmes et moi je pense que effectivement ce programme au sein de l'école je pense que ce colloque c'est une occasion mais ce colloque ne fait qu'aussi formaliser des liens qui sont des discussions qui ont déjà cours je ne sais pas avec le grill avec le crâle et aussi au-delà avec je ne sais pas moi en ce qui me concerne c'est effectivement plutôt les études littéraires mais je pense que c'est la même chose pour ceux qui travaillent sur les autres arts il y a le dialogue existe et il est en train de se développer aussi avec les créateurs les artistes eux-mêmes on a renouvelé cette année les rendez-vous littéraires de l'EHSS il y a eu aussi l'AQ Cinéma voilà donc je pense qu'on souhaiterait que ce dialogue prenne je pense que les artistes aussi sont aujourd'hui un peu en demande d'une réflexivité ils sont moins dans la dénégation de leurs conditions sociales j'ai actuellement une enquête pour l'observatoire du livre d'Ile-de-France sur la reconnaissance professionnelle des écrivains c'est une question qui se pose à eux qui se pose aussi en termes même de gestion de leurs droits de la manière dont ils sont rémunérés on s'aperçut par exemple dans les festivals que les seuls qui n'étaient pas rémunérés c'est les écrivains voilà alors donc il y a une association qui s'est constituée mais tout à l'heure Myrtipico et Jérôme Pacouré parleront de l'enquête qu'on a réalisée sur le festival de Manosque donc le festival de Manosque s'est constitué comme à initier une association l'association en relief pour revendiquer que ces interventions soient reconnues comme des droits d'auteur parce que c'est aussi ça la question c'est comment on rémunère et tout ça alors évidemment il y a des festivals qui sont bénévoles qui n'ont pas les moyens et donc je pense que nous on est là aussi pour étudier les conditions on est consulté sur ces questions on n'a pas toujours des réponses claires mais je pense que ça nous interroge et je pense à la journée qui a eu lieu hier organisée par l'Eure à Israël qu'on développe aussi en ce moment à l'école Cloussipo c'est-à-dire le travail avec les milieux associatifs avec les mouvements pour essayer de développer des échanges à la fois il nous propose des sources des données et il nous propose et il souhaite aussi avoir un échange une discussion et je pense que ça voilà ça c'est évidemment pour moi il est très important puisque tu as mentionné les étudiants je pense qu'il est très important et c'est aussi pour ça que les doctorants sont présents dans ce colloque et présentent leur recherche ils font partie des laboratoires ils font partie de l'école ils sont la vie de l'école et ils participent à ces enquêtes voilà Gisèle je voudrais te poser une question à un certain moment tu as parlé ça me semblait évidemment très important du fait que Bourdieu peut difficilement et je suis tout à fait d'accord être compris sans ses rapports avec le nouveau roman les rapports avec le nouveau roman c'est à la fois des rapports personnels avec pas le nouveau roman en général mais Rob Grier en particulier me semble-t-il et puis évidemment c'est la communauté de publication aux éditions de minuit entre le sens commun et l'ensemble des auteurs du nouveau roman pour prolonger peut-être une question que j'ai entendue tout à l'heure la question que je pose c'est de savoir quels seraient les écrivains aujourd'hui avec lesquels des gens comme toi des sociologues comme toi pourraient être en rapport si je dis ça c'est parce que moi je suis à l'inverse surpris que depuis 2002 enfin depuis la mort de Pierre Bourdieu les seuls écrivains qui me semblent apparaître dans les travaux sociologiques sont des écrivains qui eux-mêmes se réclament de Bourdieu alors que c'est peu de dire que Rob Grier ne se réclamait pas de Bourdieu c'est peu de dire que Rob Grier n'était pas vraiment un auteur dont le sujet était le monde social tu seras d'accord avec moi bon voilà à l'inverse je vois toujours Agnierno, Bergugno qui disent Pierre Bourdieu m'a tout appris etc mais le problème à mon sens c'est enfin quels seraient selon toi des écrivains qui aujourd'hui ont le plus à apprendre à la sociologue que tu es en dehors de ceux qui disent j'ai tout appris de Bourdieu et qui font des fois selon moi du mauvais Bourdieu dans leurs livres alors que le rapport avec Rob Grier est quand même fondateur je crois de beaucoup de choses voilà oui merci Jean-Pierre oui enfin moi je dirais pas que font de mauvais usage de la sociologie voilà mais simplement je pense évidemment je pense que tu as en tête des auteurs comme Eschnoz comme Olivier Cadiot alors Olivier Cadiot j'ai fait une soirée avec lui à la Maison de la Poésie l'année dernière voilà il y a des auteurs on a fait récemment une soirée avec eux à la Maison de la Poésie dans le cadre des rendez-vous littéraires de l'école avec Camille Laurence sur la réflexivité en janvier Éry Deluca est venu bon il y avait aussi la dimension là du procès qui qui avait trait à son engagement en fait en faveur des militants non TAV donc les militants contre la construction du TGV Nice-Turin parce qu'il avait il est poursuivi pour incitation au sabotage parce que dans un entretien il a dit ils saboteront et donc voilà il s'agissait évidemment de couper les grillages et de c'est pas de dévier des trains puisque le train n'existe pas encore voilà mais il tombe sous le coup d'un procès avec un risque de 5 ans de prison de ferme voilà donc oui il y a beaucoup d'auteurs qui effectivement du point de vue en tout cas de renouvellement des formes et qui à mon avis ne sont pas des formalistes et qu'on considère à tort comme des formalistes parce que ce sont des écrivains qui interroge les formes routinisées du langage et on a parlé ce matin du storytelling et du récit et justement la semaine dernière il y avait un colloque sur fiction littéraire contre storytelling moi je n'utilise pas le terme de fiction parce que c'est justement moi j'ai parlé de poésie à ce colloque parce que pour moi ce n'est pas la question de la fiction c'est plus la question de la littérature et comment la littérature peut justement défamiliariser déconstruire en fait ces modèles routiniers qu'on nous impose quotidiennement via les médias je pense que le travail que Eschnos fait sur la langue par exemple de déconstruction il apporte beaucoup alors après en termes de diffusion évidemment ce n'est pas la même chose que Houellebecq mais bon je pense que ça apporte plus à la déconstruction de nos catégories de pandémie la question c'est celle que posait ce matin en citant mon dieu Marielle Massé quand elle parlait de la phrase mon dieu se comparait à Schoenberg les décrénés intéressants sont ceux qui font ce que Schoenberg pensait à l'indique il n'y a pas ceux qui disent non mais je trouve intéressant que des écrivains se réclament de Bourdieu et je pense que ça fait partie aussi du dialogue qu'on essaie de nouer ici je ne porte pas de jugement de valeur négative là-dessus au contraire ce sont des écrivains qui m'intéressent mais voilà je m'intéresse pour la sociologie littéraire des formalistes russes et qu'on ne connaît pas très bien parce qu'en fait c'était tardif et puis il y avait le tournant de l'aménement de Staline qui a tout arrêté à peu près mais il y avait la fin des années 20 qui a été explosif dans ce sens-là et surtout les élèves des formalistes ont beaucoup publié sur les salons littéraires sur le commerce du livre etc et le livre de Schuching a été traduit en 1928 en Russie la sociologie du goût littéraire et donc ça m'intriguait ce que vous avez dit parce qu'apparemment il y a une réception un peu plus tardive de ses travaux ailleurs qu'en Allemagne et en Russie en Russie c'est une réception qui n'a pas eu lieu presque parce que c'était trop tard est-ce que vous pourriez un peu mieux situer donc ces travaux ces études dans l'avènement de la sociologie de l'après de la guerre mondiale oui merci de cette question je n'aurais pas le temps vraiment de développer puis je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire et c'est intéressant moi je ne savais pas que Schuching a été traduit en 1928 en même temps si j'y réfléchis c'est extrêmement cohérent par rapport à tout le travail incroyable que les formalistes étaient en train de développer mais dans les deux cas aussi bien les formalistes puisque de la sociologie de l'art qui se développait en Allemagne en fait ce sont les conditions politiques et ça ça amène exactement la thématique de cet après-midi qui ont empêché et obstrué la circulation en fait de ces travaux et même ont empêché ces travaux alors Schuching lui il est resté il n'est pas parti bon je pense qu'il a prêté serment et tout ça mais sans être vraiment sans adhérer il y en a d'autres donc Banovski lui il est parti bon pour les formalistes on sait que voilà Jacobson est parti d'autres alors la circulation est beaucoup plus tardive et c'est lié à ce moment de renouvellement aussi de la théorie littéraire en France dont parlait Lucille Dumont ce matin donc cette importation est aussi liée à Schuching c'est autre chose selon moi ça passe par Manheim la publication et je pense que Bourdieu l'a lu enfin je sais qu'il l'a lu en anglais puisqu'il le cite à partir de cette édition là voilà mais ça c'est typiquement une question sur la circulation internationale qui est passionnante et qui fait partie des nouvelles approches pour penser non seulement les objets de nos études mais aussi nos disciplines elles-mêmes quoi restons toujours autour de l'objet littéraire et Daina Rivard merci de nous avoir rejoint Daina a co-organisé le colloque le colloque au nom du grill donc de ce groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire et vous êtes auteure d'un ouvrage raconté vivre-penser histoire de philosophe et donc vous nous allez vous allez nous parler de l'historienne aussi des rapports entre histoire et littérature je prends le micro je commence par des excuses pour mon arrivée tardive tout à fait indépendante de ma volonté voilà alors j'ai donné à cette présentation c'est facile à voir je pense le titre d'un article célèbre de Roland Barthes un article célèbre et même peut-être rebattu il y a un article relativement récent d'un professeur de littérature qui s'appelle Jean-Louis Janel qui note que dans la question des rapports entre histoire et littérature on cite toujours 4 articles l'article de Lançon sur le programme d'études littéraires l'article de Fèvre et puis cet article de Barthes et celui de Jeunette sur aussi formalisme donc un article célèbre et peut-être rebattu de Roland Barthes qui a été publié dans les Annales en 1960 en fait je n'ai utilisé que le début du titre puisque la suite est à propos de Racine voilà à propos de Racine mais l'anniversaire de l'école des hautes études en sciences sociales a été aussi l'occasion de rendre hommage hier à un enseignement emblématique de la 6ème section de l'EPHE puis de l'EHESS et après tout cet article en effet à la fois manifeste et programme manifeste et reprise d'un programme réélaboration d'un programme pouvait être regardé comme une sorte de guide pour observer ce qui s'est passé ici entre histoire et littérature ou pour dire les choses de manière beaucoup moins surplombante qui correspond mieux à ma propre position ce que l'histoire pratiquée à l'EHESS fait avec la littérature différentes choses que l'histoire pratiquée à l'EHESS fait avec la littérature alors Barth propose on le sait un partage des rôles aux uns qu'il n'appelle pas littéraires l'étude de la création littéraire étude qui ne peut être selon lui que d'ordre psychologique interprétative psychologique c'est à dire interprétation de la création qu'on procède dans une psychologie aux autres aux historiens l'étude de ce qu'il appelle l'institution ou de manière plus complexe excusez-moi la fonction littéraire et c'est à eux selon lui c'est aux historiens de poser la question dont la réponse ne peut être que sociologique qu'est-ce que la littérature donc il dit qu'il y a des philosophes qui la posent mais voilà c'est aux historiens que revient de poser la question qu'est-ce que la littérature et d'y répondre alors on va voir demain en particulier que des historiens notamment depuis une demi-douzaine peut-être une dizaine d'années ont pris le chemin qui ne leur était pas désigné voire qui leur était interdit par Barth le chemin qui consiste à partir des oeuvres littéraires reconnues comme telles en tant que création et à étudier leur manière d'interpréter de connaître et de faire connaître leur temps selon différentes approches qui se reconnaissent plutôt désormais comme cognitif que comme psychologique terme est évidemment tout à fait enfin je ne sais pas tout à fait désuée mais voilà qu'est-ce que les oeuvres littéraires et elles seules ou elles spécifiquement par rapport à d'autres types de savoirs avec lesquels elles s'articulent bien ou mal savent et nous font savoir du social ou du temps ou de l'histoire elle-même par exemple qu'est-ce qu'elles comprennent du social en tant qu'elles sont des créations littéraires et pourrait-on ajouter que ne savent-elles pas à ça Barth a une réponse il dit que souvent ce que les oeuvres littéraires connaissent le moins c'est elles-mêmes s'il y a quelque chose qui échappe à la connaissance de l'auteur et de l'oeuvre c'est l'oeuvre alors d'autres historiens ne se sont pas tenus à l'étude de ce que les organisateurs les cinq organisateurs de ce colloque ont assez modestement appelé en préparant le programme les conditions de production et de circulation de la littérature ou même ne se sont pas tenus à ce que Barth appelait selon une formation qui a une formulation excusez-moi qui a l'intérêt d'être encore plus dénaturalisante l'institution ou la fonction littéraire j'ai repris cette formulation tout à l'heure cette fonction qu'il compare à la fonction magique dans les sociétés à magie on ne peut la saisir cette fonction magique qu'à travers les individus qu'il exerce les sorciers écrit-il puisqu'elle n'est pas fixée par des lois écrites et il en est effectivement de même des écrivains là où on croit à la littérature mais c'est la fonction seule qu'il s'agit de connaître et pas les sorciers ou pas les écrivains alors et effectivement nombre de travaux d'histoire à l'EHESS et bien au-delà de l'EHESS bien sûr étudient pour reprendre nos termes la production et la circulation des œuvres de littérature ou pour reprendre les termes de Barth la production la communication et la consommation des livres de littérature et d'autres objets qui ne sont pas toujours des livres qui ont à voir avec la littérature mais qui ne sont pas toujours des livres ou des œuvres de littérature mais aussi étudient ou ont étudié la production de la littérature elle-même comme activité comme norme de l'écriture comme une des normes de l'écriture parmi d'autres normes possibles de l'écriture comme type de publication aussi donc des travaux multiples étudient donc la production des œuvres ou des livres de littérature mais aussi la production de la littérature elle-même tente de répondre à cette question qu'est-ce que la littérature dans le temps long ou dans le temps court et ses différentes fonctions sociales dans le temps long ou dans le temps court alors je vais faire je vais passer par un exemple là enfin un exemple historique un des auteurs que Gisèle Sapirot connaît bien et c'est aussi une manière de rendre hommage à son livre sur la responsabilité de l'écrivain qui est Paul-Louis Courrier en 1824 donc un publiciste politique des années 1820-1830 met en scène dans un libraire éditeur qui vient de participer qui vient effectivement de participer à sa condamnation tout à fait effective comme pamphlétaire politique et Courrier donc il met en scène ce libraire qui vient de voter sa condamnation à quelques mois de prison et il raconte qu'il a demandé à ce libraire imprimeur ce qu'il aurait fait comment il aurait voté au tribunal si lui Courrier avait publié par exemple des livres de plus de 100 pages en fait il emploie les termes techniques il parle en termes de feuilles d'imprimerie s'il avait publié des livres de plus de 100 pages des gros livres alors l'homme répond qu'il aurait lu ces livres au cas où Courrier aurait publié des livres de plus de 100 pages à ce moment là il les aurait lus pour déterminer s'ils étaient ou non condamnables car politiques mais qu'il n'a pas eu besoin de le faire de les lire puisque ce que Courrier a publié ce sont des brochures et donc des pamphlets donc par nature des choses condamnables voilà alors Courrier dans ce que je suis en train de décrire qui est une brochure intitulée le pamphlet des pamphlets vous voyez le pamphlet hyperbolique pour ainsi dire le pamphlet par excellence lui parle alors à ce libraire des provinciales de Pascal il dit mais les provinciales de Pascal c'était des brochures c'était des pamphlets et le libraire se réécrit mais comment pouvez-vous les provinciales de Pascal c'est un chef-d'oeuvre de la littérature plus encore c'est un chef-d'oeuvre de la langue française c'est un chef-d'oeuvre de la littérature alors ceci pour dire que simplement une des définitions de la littérature dans les années 1820 c'est à dire plus exactement plus précisément une de ses fonctions c'est d'être ce qui n'est pas pamphlet voilà c'est d'être ce qui n'est pas pamphlet c'est d'être tout ce qui n'est pas pamphlet à un moment où une autre de ses définitions une autre de ses fonctions c'est d'être c'est aussi d'être tout ce qui n'est pas philosophie ce sont deux fonctions qui sont simultanées en quelque sorte qui sont contemporaines alors vous voyez que l'histoire du livre et de l'imprimé et des différents supports imprimés dans leurs dimensions les plus concrètes et techniques l'histoire de l'histoire littéraire voilà un point de repère sur ce qu'est Pascal voilà en 1800 c'est assez tôt en fait par rapport à ce qu'on sait de l'histoire littéraire ce qu'est Pascal ce que sont les professales de Pascal voilà à ce moment là donc vous voyez un marqueur justement alors même que ce sont des pamphlets un marqueur du du littéraire et donc l'histoire du du livre et de l'imprimé l'histoire de l'histoire littéraire et l'histoire politique avec en son coeur la question qu'est-ce que dépolitiser comment ça marche dépolitiser comment ça marche politiser comment ça marche dépolitiser se rejoignent ici pour produire cette fonction sociale de la littérature à ce moment là alors pour comprendre ces implications pour mesurer la manière dont elle pouvait structurer l'expérience sociale pour prendre les mots de la présentation du colloque pour comprendre la manière dont elle pouvait structurer la littérature l'expérience sociale ou la perception du monde dans les années 1820 aussi jusqu'où elle pouvait les structurer jusqu'à quelle profondeur du monde social elle pouvait les structurer donc pour comprendre également la manière dont cette fonction de la littérature a pu agir au-delà de ce temps court en amont ou en aval il faut évidemment mobiliser bien des sources qui ne sont pas immédiates il faut produire des contextualisations larges plus étroites il faut en effet faire de l'histoire il faut comprendre alors mais à partir de ce type d'objet et d'analyse historique j'ai voulu très ponctuel à dessin des cheminements s'ouvrent qui n'ont pas se sont ouverts continuent à s'ouvrir ne cessent de s'ouvrir qui n'ont pas pour objectif ou plutôt qui n'ont pas pour seule fin au sens où elle s'achèverait là de répondre à la question d'histoire donc à la question très feuilletée qui est qu'est-ce que la littérature donc ce que j'ai donné comme exemple c'est ça c'est une manière de répondre dans un certain temps court mais aussi c'est susceptible d'être inscrit dans une assez longue durée qui est la littérature c'est tout ce qui n'est pas pamphlé bon jusqu'à quand depuis quand jusqu'à quand bon mais donc il y a des cheminements qui s'ouvrent qui n'ont pas pour seule fin qui ne se terminent pas à la réponse à la question d'histoire qu'est-ce que la littérature qu'on peut reformuler comment c'est advenu la littérature à quel moment peut-on considérer que c'est advenu et aussi comment est-ce que ça advient sans cesse puisque au moment où Courrier travaille avec la question du rapport entre le gros livre de littérature et le petit pamphlet évidemment on peut dire que la littérature c'est ce qui a été maintes fois étudié on peut considérer que la littérature est tout à fait advenue qu'on sait ce que c'est que la littérature mais on voit bien que c'est le fait qu'il existe simultanément des fonctionnements qui font que la littérature c'est tantôt tout ce qui n'est pas pamphlet tantôt tout ce qui n'est pas philosophie ça montre que ça advient aussi sans cesse on peut aussi redire ça comment ça se découpe la littérature dans la masse des écrits qui paraissent à un moment où ça s'arrête où est-ce que ça ne s'arrête pas et aussi qu'est-ce qui en sort qu'est-ce qui y était à un moment et qui en sort à un autre moment qu'est-ce qu'on y fait entrer alors que ça ne l'était pas peu de que ça ne l'était pas peu de temps auparavant par exemple donc ces cheminements ils vont ils vont au-delà de cette question comment ça se produit comment ça se communique comment ça se consomme la littérature pour voir pour poser d'autres questions alors je vais simplement modifier donc cette question d'histoire qu'est-ce que la littérature cette question qui est posée comme question d'histoire qui est traitée ici comme question d'histoire depuis longtemps et je vais la modifier pour essayer de signaler comment fonctionnent ces cheminements alors ça peut devenir de manière assez simple qu'est-ce que ça fait la littérature c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait ou a fait à telle ou telle société dans tel état de société que des choses écrites que des choses puissent effectivement se transmettre parce qu'elles ont été écrites par des individus par un individu pour être lues par d'autres individus voilà qu'est-ce que ça fait à une société le fait que des choses puissent se transmettre parce qu'elles ont été écrites par un individu dans son point de vue d'individu pour être lues dans l'idée qu'elles seraient lues que ça advienne ou pas par d'autres individus et qu'est-ce que ça fait à une société le fait que cela se sache que des choses écrites par un individu pour être lues par d'autres individus cela se sache que ça peut être transmis effectivement élu effectivement et ce qui est une manière pourrait employer la formule magnifiquement suggestive de Barthes qu'est-ce que ça fait à la société ce que lui appelle l'institutionnalisation de la subjectivité la définition qui donne pour finir des techniques littéraires en particulier donc voilà et la question qu'est-ce que ça fait à la société que cela se sache évidemment ça ouvre immédiatement sur une autre c'est comment ça se sait bon alors voilà comment ça se sait par exemple au milieu du XVIIe siècle où ça se sait que des choses écrites par un individu pour être lues par d'autres individus pourront effectivement être transmises ça c'est assez loin dans le monde social en fait assez loin du milieu professionnel des littérateurs autre autre reformulation de la question d'histoire qu'est-ce que la littérature qui se pratique ici ça serait qu'est-ce que ça a fait à tel événement qu'il se soit écrit ou publié de la littérature pendant son déroulement non pas qu'il se soit écrit ou publié de la littérature sur lui mais qu'il se soit écrit ou publié de la littérature des choses de littérature pendant son déroulement même ou qu'il puisse s'en écrire ou que des gens qui ont à voir avec le déroulement de cet événement sachent qu'il est possible que s'écrivent de la littérature pendant le déroulement même de l'événement le prenant en charge le commentant l'interprétant dans le cours de son déroulement lui-même ce qui est une question très différente très très différente de celle des sources oui des sources littéraires sur les phénomènes ou les événements du passé question des précautions vous savez longuement discutées que les historiens doivent prendre pour se servir de ces sources littéraires et ce qui est aussi une question très différente de celle de la connaissance littéraire de l'événement du phénomène question qui se pose par exemple à une très large échelle pour la révolution de 1848 dans laquelle et non après coup il y a toute la littérature sur la littérature toute la littérature sur l'impact de leur lecture littéraire sur les manifestants ou leurs représentants par exemple ou qui se pose à une échelle bien moins ample et pour une autre période sur ce qui s'appelle pour l'histoire la prise de pouvoir de Louis XIV au début des années 560 dans la prise de pouvoir de Louis XIV dans les années 560 il y a des sources qui sont des sources administratives ou politiques il y a des gens qui écrivent que le roi est en train de travailler dans son conseil tout seul et ça ce sont des sources administratives ou politiques et il y a absolument simultanément à côté mais qu'est-ce que ça veut dire à côté des lettres privées qu'on dira privées qui racontent sur le mode de la mélancolie amoureuse le même événement et il y a des objets qui seront publiés plus tard comme des romans mais qui ne sont pas publiés à ce moment-là et qui sont absolument à côté et la prise de pouvoir de Louis XIV c'est tout ça et dans la prise de pouvoir de Louis XIV il y a le fait qu'ils s'écrivent des romans et des lettres qu'on dira privées où il est question de mélancolie amoureuse voilà qu'est-ce que ça fait au scandale d'une bataille très meurtrière que ceux qui en sont les témoins même s'ils peuvent en être éventuellement des acteurs puissent écrire de la poésie pendant ou juste quand la bataille vient de se terminer avec l'idée qu'elle sera lue donc il me reste cinq minutes et pour décrire ce que j'essaie de décrire ce que j'essaie donc de caractériser c'est une ou plutôt des démarches historiennes qui englobent qui se sont disons qui ont aussi une dizaine d'années disons qui englobent qui sont celles qu'en particulier on développe dans ce groupe de recherche sur l'histoire du littéraire c'est une de ces démarches qui consiste à englober l'interrogation sur le fait littéraire comme fait de l'histoire sur la production sur la communication sur la consommation des livres de littérature et donc qui englobe l'interrogation sur la présence de la littérature dans l'histoire ou à l'histoire en quelque sorte dans des questionnements dont la littérature n'est pas l'objet dont la littérature n'est pas la fin en quelque sorte dont des questionnements d'histoire sociale ou d'histoire du pouvoir politique mais dont vous voyez qui englobe bien l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que la littérature dans sa présence à l'histoire dans toute sa richesse de faits techniques sociales politiques comme moyen dans la manière dont elle intervient dans ce qu'il s'agit d'interroger qui sont des phénomènes d'histoire sociale ou d'histoire politique alors j'aurais voulu mais je n'ai pas le temps de développer développer la manière dont l'histoire du livre qu'on peut décrire comme une histoire concrète des supports des matériaux des objets et de leur impact sur la consommation des écrits de littérature et en même temps tout autre chose justement et fait partie de ces cheminements qui à la fois prennent en charge la question d'histoire qu'est-ce que la littérature est la question de l'institutionnalisation de la subjectivité pour poser des questions par exemple de l'inscription des faits de l'archivage de l'écriture administrative de l'ensemble des écrits présents dans le monde social et actifs dans le monde social je vous remercie j'ai parlé d'un exemple dans les années 1820 et en fait je lis de temps en temps quelqu'un qui s'appelle Évariste Gallois qui a vécu entre 1811 et 1830 et si on prend ses écrits finalement je ne m'étais jamais interrogé peut-être que qu'est-ce qu'il y a comme littérature à l'intérieur et c'est très étrange puisque on dit qu'il a ouvert les mathématiques modernes c'est très étrange que si ça se trouve voilà il y a beaucoup de littérature parce que moi j'ai essayé de le lire il est toujours même aujourd'hui il me semble très difficile à lire quand on a peut-être une formation scientifique donc j'ai l'impression que là il y a peut-être une autre manière de l'aborder et donc ce que vous avez dit montre qu'il y a peut-être aussi au sein des mathématiques en l'occurrence puisqu'il ouvre le champ mathématique quelque chose de cette fonction enfin quelque chose de la littérature qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir le décrypter et mieux le comprendre quand il envoie son texte à l'académie française si ça se trouve il a été mis de côté parce qu'il est considéré pas comme texte vraiment peut-être mathématique ou scientifique mais peut-être comme un texte littéraire et curieusement peut-être comme un pamphlet je ne sais pas ce qui fait qu'il est mis sous le boisseau pendant un moment voilà c'était juste une réaction vis-à-vis d'un espèce d'autre exemple puisqu'après il y a eu des récits il y a eu des films il y a toute une continuation sur Évaris Gallois à l'académie des sciences je suppose il envoie son oui il envoie à l'académie des sciences mais les gens qui le reçoivent il y a des gens qui reçoivent son écrit bon il est on ne sait pas s'il est perdu s'il est mis en attente s'il est si en fait il n'est pas compris il n'est pas compris apparemment par la personne le perpétuel enfin qui doit s'occuper il le lit peut-être il le lit en scientifique de l'époque je ne sais pas qui il était mais s'il l'avait lu autrement que simplement comme livre voilà il y a une recherche il y a un livre récent le livre de Caroline Herard sur Évaris Gallois justement et donc voilà qui effectivement prend en compte je pense des questions parce qu'il y a la particularité d'être non seulement un fondateur en mathématiques mais aussi quelqu'un de mort très jeune et donc je pense qu'une partie de la recherche dans ce livre est un travail sur effectivement en quelque sorte toutes les collaborations tout ce qui contribue à faire d'Évaris Gallois ce qu'il est pour l'histoire des mathématiques et je pense qu'il y a une contribution effectivement je pense que votre langue a fourché sur l'Académie des sciences et l'Académie française mais il y a bien quelque chose de l'académisme et le fait de s'adresser aux académies dans le cas de enfin je pense là je m'appuie sur Caroline Herard dans le cas d'Évaris Gallois